Comment as-tu vécu cette séance ce matin ? Une très bonne séance, surtout en tant que meneur arrière. Tu as bien le dribble, les passes, la dextérité. Et ça fait plaisir que toutes les choses que tu me demandes de faire, c'est-à-dire la perfection sur les passes qui sont parfaites, les applications sur les tirs, la finition. Tu ne laisses pas partir les petits détails qui peuvent aider en match. Quand on dribble, bien regarder le panier et tout. Donc un très bonne séance sur toutes les choses que j'utilise dans un match. Pour un meneur, travailler sur des situations de pick and roll, ça pouvait être une bonne idée. Et te perturber, le but c'était de te perturber dans ce que tu as l'habitude de faire. Est-ce que tu penses que tu as été perturbé et qu'est-ce qui t'a perturbé le plus ? C'est sûr que j'ai été perturbé à deux ballons. Ton cerveau doit s'adapter à se concentrer sur les appuis des jambes, faire une passe en regardant le panier. Il doit faire deux, trois choses en même temps. Avec un ballon c'est facile, on a deux choses en tête, alors là qu'il faut vraiment tout travailler. Après je sais par expérience savant que quand on arrive à maîtriser deux ballons et se perturber comme ça, en match ça devient plus facile. Maintenant avec un ballon tout est ralenti. Donc c'était dur, mais avec la concentration ça donne un petit actif. Je sais que ça a beaucoup aidé. J'essaye de travailler sur finalement peut-être plus de contraintes mentales que de contraintes pas forcément physiques. Alors il y a du physique, notamment le step work, j'ai toujours un travail préparatoire de physique avant pour que le joueur soit pas frais et donc déjà il soit dans une situation difficile. Est-ce que tu penses que c'est... Ah mais je crois que tout ce qu'on a fait ça... J'ai essayé de te perturber plus mentalement, mais est-ce que toi, est-ce que tu penses que c'était la plus grosse difficulté ? C'était de se focaliser sur les objectifs ? Pas forcément physique. Je voulais pas te tuer. Je jouais hier, je voulais pas non plus te harceler physiquement. On aurait pu faire pire, mais mon but c'était plutôt de te perturber dans tes repères, dans le temps, voilà, de ballon, voire le serre tout le temps. Ouais, mentalement c'était dur parce qu'en tant que joueur, on fait des entraînements, tous les mêmes entraînements, entre guillemets. Donc là on sort du nord, on fait des choses qu'on a pas l'habitude de faire. Et il faut vraiment se concentrer, et ça c'est plus dur que de faire juste du shooting, du dribble à un ballon. Le corps il s'adapte à certaines situations, un peu depuis le régime. Et dès qu'on sort de ce registre, après, on voit le mal. Comment faire dribler et faire une passe avec une main, tout d'un coup les balles dans les tribunes. Dribler à deux ballons en regardant le cercle en faisant des pieds décalés, maintenant on fait des ballons sur les pieds et tout. Donc mentalement, c'est pas facile. Je sais que pour progresser, il faut sortir des habitudes dans la position. Ouais, c'est ça. Ben, merci Stéphane, et puis félicitations pour ton français, pour rappeler que Stéphane est américain. Donc j'aimerais bien parler américain comme Stéphane. Vous pouvez travailler sur ça. Merci. 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 Bonjour, je suis David Bonhomme. Je suis coach de basket professionnel. Depuis 1992, j'aide des joueurs et des entraîneurs à progresser dans leurs pratiques quotidiennes. Tu trouveras dans mon site des conseils et des solutions quel que soit ton niveau de jeu. Inscris-toi gratuitement et nous partagerons ensemble notre passion commune du basketball. A très bientôt.